Effectivement, c'est une problématique absolument essentielle pour nos pays. Et je pense que tous les pays d'Afrique sont confrontés à cette difficulté. Je vais vous citer juste un chiffre à Madagascar. 30% des postes qui sont ouverts par les entreprises ne trouvent pas de postulant parce qu'il n'y a pas une adéquation effectivement entre la formation et les besoins des entreprises. Et on sait aussi que 14% environ des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ne trouvent pas à s'employer, ils sont au chômage. Donc il y a un réel problème, les entreprises d'un côté qui ont besoin de compétences et de l'autre côté, nos jeunes qui sont au chômage. C'est un problème qui doit associer à la fois la famille, les parents, les jeunes et également les entreprises et les pouvoirs publics parce qu'il y a une espèce de culture, notamment dans notre continent, de croire que les diplômes universitaires dans certaines filières sont les plus prestigieux. Ce sont ceux qui vont rapporter le plus aux enfants s'ils sortent de l'école. Et en fait, on a un petit peu négligé, sinon beaucoup négligé, la partie notamment technique des formations. Aujourd'hui, on constate dans notre fonds de formation professionnelle que 80% des demandes des entreprises sont des demandes métiers. Or, les jeunes, ils sortent dans des formations transversales, dans des formations de gestion. Et aujourd'hui, on a besoin de formation métier et on a besoin de technicien. J'ai écouté avec intérêt ce que disait notre collègue tout à l'heure sur tout ce qui est numérique. Nous avons donc répondu à ce problème à différents niveaux. Au niveau d'abord du patronat et de la chambre de commerce, nous avons collaboré avec les pouvoirs publics pour mettre en place le fonds de financement de la formation professionnelle qui donc aujourd'hui permet aux entreprises d'organiser leur formation et de former leurs employés dans les différents métiers qu'ils exercent. Nous sommes également, au niveau de la chambre de commerce, nous avons mis en place une école, l'école supérieure des technologies de l'information, justement pour répondre aux besoins. Madrascar, jusque-là, n'avait que 200 ingénieurs, ne formait que 200 ingénieurs dans l'informatique chaque année. Or, ces 200, la moitié au moins, si non plus, sont embauchés par des entreprises européennes ou des entreprises de la région, Maurice, etc. Donc on avait un vrai problème, parce que même l'effort qu'on a fait, il est utilisé par d'autres pays. Les jeunes, c'est une chance pour eux de pouvoir s'expatrier, mais c'est un problème pour le pays, parce qu'on n'a plus assez de compétences. Et il y a un troisième niveau où on agit, avec les partenaires financiers de Madagascar, notamment la France, à travers l'AFD, la coopération française. On travaille au niveau des lycées, donc le patronat malgache est associé dans des commissions pour travailler sur l'orientation, la mise en place de systèmes d'orientation des jeunes qui n'existaient pas jusque-là. Donc on travaille ensemble pour pouvoir donner un aperçu aux jeunes. Mais je crois qu'il y a aussi un travail de conviction, de persuasion des parents, qui est très important, parce que les parents ne savent pas forcément, malheureusement, l'image des métiers techniques et l'image des métiers scientifiques n'est pas suffisamment développée sur notre continent. Du moins, ils ont cette image à reculer. Et il faut vraiment travailler aussi avec les parents, parce que les parents ne sont pas toujours très enthousiastes quand on leur dit, par exemple, aujourd'hui, un exemple, dans les BTP, on n'a pas assez de maçons formés. Un parent ne va pas vouloir faire des sacrifices pour former son enfant pour être maçon en Afrique. Pas encore, pas pour le moment, alors que s'il le faisait, il se mettait, s'il ferait sa propre entreprise, il pourrait vraiment bien vivre et mieux vivre s'il était dans d'autres métiers. Voilà. Le deuxième aspect qui est un défi majeur, pour Madagascar, je le sais, c'est sans doute le cas pour d'autres pays, c'est la baisse du niveau d'éducation. Le niveau d'éducation dans les écoles primaires et secondaires, et même à l'université, est en train de baisser de manière très significative à Madagascar. On sait pourquoi ? On sait parce que c'est un manque de moyens, il n'y a pas eu assez d'investissement dans les professeurs, notamment. Et donc, le niveau est en train de baisser. Et aujourd'hui, si notre solution en tant que patronat des chambres de commerce a été de dire, on va mettre en place une formation professionnelle qui va faire en fait un rattrapage, c'est un rattrapage qu'on fait par rapport aux jeunes qui arrivent, qui ne sont pas formés, à un moment où on va être confrontés à un défi majeur qui est de se dire, qui est de voir que les jeunes qui arrivent du système éducatif ne peuvent pas être rattrapés. Parce que si le système éducatif est vraiment mauvais, ça n'est pas au niveau à 25 ans ou à 22 ans ou à 18 ans, quand ils arrivent, qu'on pourra rattraper au niveau de l'entreprise. Donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics se donnent la main avec les entreprises pour mettre l'éducation vraiment au centre des préoccupations et investir massivement dans l'éducation. C'est le cas, tous les pays qui ont réussi, notamment en Asie, sont des pays qui ont investi sur le capital humain et sur l'éducation, à commencer par l'éducation de base primaire. Voilà.